Du coup petite Evelyne mid, on invade hein vas-y on invade hein, petite Evelyne mid ça fait longtemps qu'on n'a pas joué Evelyne mid mais il faut savoir que je pense qu'on a dû faire une vidéo sur Evelyne mid quand à l'époque où son Q-spell s'est fait buff, il était passé de 8 secondes à 4 secondes de CD, ce qui nous a permis de pouvoir farmer au mid, depuis elle s'est faite nerf mais elle vient de se refaire buff, qu'est-ce qu'il se passe là ? Elle vient de se refaire buff donc pourquoi pas, Zoé qui a start au E hein, donc c'est une bonne nouvelle pour nous, on va pouvoir farmer tranquille pour les premières waves. Le point d'exclamation son qui est toujours pas patch, il faudra que je pense à réessayer parce qu'on n'a pas réessayé depuis un moment, donc en vrai il faudra qu'on réessaye, voir si ça marche. Bon je vais pas réessayer maintenant, parce qu'à tout moment le PC y crash et on ruine la vidéo. Ok, attends attends, il y a Monsieur Seth qui veut continuer la bagarre ? Allez-y Monsieur Seth, chopez-la ! Je veux Monsieur Seth ! Ah j'avais un saut noir, j'aurais peut-être du... Ok merde, faut pas que je... En vrai, si je rate de l'XP je pourrais m'en vouloir toute ma vie. Je m'en veux toute ma vie. Après elle a raté de l'XP aussi. C'est vrai qu'elle a start to... Ok, tout va bien. Mais du coup Seth il est dans la sauce de fou là. Il a oublié qu'il avait une lane à farmer je crois. Et le passif de Evelynn il proc aussi en lane. Donc on n'est pas invisible au début avant le niveau 6, mais on a toujours la régène de PV. Faut pas oublier. Faut pas oublier ça. Donc là la régène elle nous remet toujours au-dessus de 378 PV. Donc là c'est cool, la Zoé elle est assez low donc on va pouvoir tranquillement farm. On n'a pas de... De Clintz. Qui en vrai est un summoner assez fort contre Zoé. Joli. Mais ok, on va faire avec, on va faire avec. Je pense pas qu'on joue de tir hein. De mémoire on avait pas tant besoin de mana que ça. Je pense qu'on va vraiment rien acheter en terme de mana. Parce qu'il me semble que son passif lui rend du mana non ? Y'a pas une histoire comme ça ? Ou je suis un fou furieux ? Ah, ça a pas proc. Mais ouais faut bien se rappeler que la tir c'est vraiment un item de merde globalement sur les AP en ce moment. Faut vraiment pas avoir le choix ou scale sur le... Ou scale sur le mana pour la faire. Je pense que tu es un fou furieux. Et je suis peut-être un fou furieux. Bon elle a un heal donc on a pas vraiment envie de se battre. C'est un peu chiant parce que le heal c'est un peu le seul summoner où même si on joue passif bah il va lui être utile. Bon c'est la vie. C'est la vie ! C'est quoi les full life ? Bien sûr nous quand on joue Zoé on récupère des griffes du rôdeur. Elle les récupère un heal. C'est la loi de la jungle. Ok elle prend un coup de tour. Elle prend pas le coup de tour. Bah c'est cool en vrai. J'ai vraiment l'impression de me faire respecter et ça ça fait plaisir. On a un petit peu de retard d'XP mais ça va. Elle va rater la bulle en plus donc ça c'est exceptionnel. Elle prend toujours pas le coup de tour donc j'ai toujours envie de crever. Et du coup la belle vête lui a donné son flash. Alors bon petit court mais ne flashez jamais une Zoé. Surtout quand elle a pas de flash. Mais tout va bien. Tout va bien tout va bien. En vrai on a bientôt nos 1050 gold. Une barrière frère. C'est pas cool. Dommage. On peut Q flasher aussi. C'est vrai. Alors est-ce qu'on joue l'UD ou pas ? En vrai la proto c'est fort de fou. Ça me ferait chier de pas la jouer. La wave est bien en vrai. La wave est ok. Donc ça va. Ça aurait pu être pire. Le problème c'est qu'elle a un tout petit peu plus d'XP que nous. Mais je pense que ça se rattrape sur les sbires qu'elle est en train de perdre ici. Donc ça va. Ça va ça va. Plus d'ignite du coup sur la Zoé. Le con. Et normalement elle devrait pas pouvoir aller récupérer. Les summoners. Et là on vient de passer au niveau 6. Donc vous savez ce que ça veut dire. On va commencer à pouvoir être invisible. On va lui péter la gueule aussi. Elle vient de récupérer son flash. Là ce qu'on peut faire c'est au lieu de farmer hop. Putain. Et on attend. Parce que là si elle back maintenant elle perd la prochaine wave. Sauf qu'elle a pas de flash. Dès qu'elle en son cul en arrière on utilise notre Z. Et si elle le fait pas bah elle va se faire foutre. Oh merde j'ai été vu. Ok nice on a pu garder le R c'est cool. Serait sympa d'utiliser le R pour revenir sur la lane. Pour revenir sur la lane. Pour gank sur la bot lane pardon. N'utilisez pas votre R pour revenir sur la lane s'il vous plait. Ne faites pas ça. Tiens en vrai on est pas mal on est pas mal. Mais c'est pour ça qu'en vrai c'était pas complètement du troll. Evelyne Meek tu vois. Parce que ça a des dégales perso. Et une fois que t'es niveau 6 t'as une grosse pression. Parce que tu sais pas en fait si le type il a Rome. Ou si le type il est en train de t'attendre comme un connard au milieu de la lane tu vois. Et là bah c'est ce qu'elle vient de. Elle vient d'en faire l'expérience. Elle avait bien compris qu'elle était pas censée farm. Elle l'avait compris mais bon il y a un moment t'as envie de farm quoi. Du coup ouais c'est vrai que ça. Je suis sûr qu'il y avait un moment où on récupérait du mana avec le passif de Eve. Mais c'était peut-être avant son rework. Ah mais pire qu'un Timo oui clairement. Parce que là à partir de maintenant elle sait pas où je suis hein. Regardez là elle s'est bien barrée elle est quelque part sous sa tour là. On a pas beaucoup de farm mais on va être un deuxième jungler à partir de maintenant. On a Lux qui se balade. On sait pas trop ce qu'il y avait dans la tête de Lux mais ça y était quoi. Qu'on va perdre le dragon là dessus. On va leur laisser. Et on rappelle aussi notre premier E après être passé invisible. Euh nous permet de dash. Et fait un peu plus de dégâts je crois. Ok killing spree pour notre jungle E. Oh il y a deux ballons sur la wave hein. Il faut sucer qui pour avoir ça. Oh jure ! Oh il pensait pas que j'étais sur la lane. Ah j'étais vu. Je gagne non ? Ah il m'a pas Q. Oh j'suis passé invisible. Ah 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 ! Ah 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 ! Tu vas pas flash. Ce serait qu'on lui donnait un flash. Et pendant ce temps au top ! Ah 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 ! Ah non non elle a ramassé l'ignite par terre c'était pas le sien. Pas moins qu'elle en ait utilisé deux mais elle en a ramassé un. Ok ! Attention Vano contre Vano ! Et c'est Vano qui gagne ! Bien joué à tous ! C'est la chanson de Adem ça non ? Ok ok. Bon par contre le R je l'ai mal utilisé. Faut le faire attention ! Faut que la personne soit en dessous de 30% de sa vie pour appliquer les dégâts supplémentaires. Donc on va essayer d'aller au bot. Parce qu'en vrai notre perso il est très 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 fort pour Rome. Vous vous doutez bien. L'objectif ça va être d'essayer de péter la gueule de la map. Normalement elle a récupéré son flash là Zoé si je dis pas de conneries. On va on va des push mid et on va voir. Après je suis pas un grand expert de Evelynn non plus. J'ai juste un peu joué au mythe pour le fun mais c'est tout quoi. Du coup la Zoé à Rome c'était bien joué en vrai. Est-ce que je récupère une plaque ? Je pense. Je sais pas ce qu'on fait après. Ils font quoi ? Proto une tour Ravadon ? Je sais que le Medjay c'est un bon item sur Evelynn vu que c'est un perso qui est pas vraiment censé mourir. En vrai on envisage le Medjay. Ah oui le E il est à OE d'ailleurs. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler le E il est à OE quand tu viens de passer invisible. Tu sais t'as un petit dash. Tout ce qui traverse le dash ça prend les dégâts. Donc par exemple pour des push c'est bien de l'utiliser sur le sbire le plus loin par exemple. Vas-y go faire le Medjay. Go faire le Medjay parce que c'est quand même vachement rigolo. On dirait elle vomi. L'HB en vrai c'est un bon item sur Evelynn. Mais on va faire Medjay Rabadon. Parce qu'elle a des ratios très très bons Evelynn. T'as moyen de faire très très mal juste avec tes ratios AP. Le R c'est quoi ? C'est 180% ? Sympa quoi. Ah merde. Peut-être pas dû me montrer. Je sais pas si elle a son flash. Je sais pas si elle l'a utilisé au bot. Faut que je regarde le chat voir si la team nous l'a donné. Elle a pas l'air. On va des push ça et faire genre on se bat. Dommage. Ok on a notre 10 stack Medjay. Donc 10 stack Medjay c'est ce qu'il nous faut pour la mouvement de speed supplémentaire. Donc ça c'est sympa. Qu'est-ce qui est fait là jeûne ? J'aurais sûrement pu la tuer là. Bon du coup ouais niveau mana ça va être compliqué si euh. Si euh. Si le passif que j'imaginais n'existe pas en fait. Au pire je fais le bleu hein. J'aurais pu aider la team mais j'avais pas le mana pour les aider là je pense. Tu vois l'avantage de Evelynn jungle c'est que bah. T'as l'item jungle qui donne beaucoup de mana. C'est pour ça que tout le monde se permet de jouer euh. De jouer avec euh. Avec une proto mais c'est vrai que peut-être qu'en. Peut-être qu'en mid lane j'aurais du jouer Luden quand même. T'as pas mal aux petits doigts. C'est marrant ça. Gosserafin c'est trop tard pour Gosserafin. En vrai Serafin si en plus tu joues même pas d'item de mana en mythique c'est vraiment de la merde. Ok il est l'heure. Il est l'heure de one shot tout le monde. Tu vois quand il y a le petit papillon là sur les gens. Voilà on le voit plus. Ça veut dire que mon R fait des dégâts max. Donc globalement dans cette game. Quand il y a le petit papillon ça veut dire que je tue les gens. On veut pas chercher plus loin. On fait du moins 1000 euh. Y'a personne qui a 1000 PV quand ils sont en dessous de 30% de leur vie hein. Et salut à tous. Je suis un connard hein. Y'a aucune chance que ça se passe bien. Je survis peut-être par contre. J'ai été con. Bon en vrai j'ai un Meja et j'ai pas le droit de faire ce genre de move. Bon le passif de Evelynn bien sûr. Ah mais y'a deux pinks. Le passif de Evelynn qui nous rend la moitié de notre vie hein. Qui a un ratio AP aussi. C'est vrai que le Rabaddon est... Dommage ! Dommage dommage. Allez c'est le moment de clear les pinks. Donc il s'abouche vie. Bah c'est combien le ratio ? C'est 250% de ratio AP. Ah. J'ai peut-être exagéré tout va bien. Y'a un truc qui est sympa aussi. C'est que normalement t'as la range pour Q-spell un tout petit peu en dehors de la range... De ton invisibilité. Du coup le but c'est d'envoyer le Q-spell pendant que t'es encore invisible hein. Tu vois la range elle est un tout petit peu en dehors de la range de l'invisibilité. De l'invisibilité pardon. Invincibilité rien que ça. Oh là on en est à un point où on va tuer les gens sans utiliser le R. Ce qui peut être sympa quand on a pas besoin du Z pour tuer, c'est de faire un Q-Z. Tu lances le Q, comme ça tu slow. J'ai plus beaucoup de PV. Ah le Z de Metroid. Oh merde. Oh le Z de Metroid qui m'a... Qui m'a calmé frère. Il m'a bien calmé là. Le Z de Metroid il m'a bien calmé là. Je me suis bien rappelé que j'étais une petite merde quand j'avais pas de dégâts. On oublie pas hein, c'est important de s'hydrater aussi. C'est Jeanna qui a eu le kill ? Ou pas ? Non, non c'est l'assist. J'ai pas vu qu'il y avait le kill du coup. J'ai pas trop quel trinket prendre. Parce que la raid trinket bah... On est jamais vu par les ward donc ça a pas trop d'intérêt. Peut-être une blue trinket hein. Et on avance. Je crois que la team... La team ne va pas vouloir jouer hein. La team ennemie va peut-être pas vouloir jouer cette partie. Et s'ils peuvent pas sortir de la base, on va pas pouvoir tuer grand monde nous. On va aller farmer bot au pire. Je sens qu'à 20 minutes, il y a peu de chances qu'on soit encore en train de jouer cette partie pour être honnête. Je pense que... Il y a assez peu de chances qu'on joue encore la game. Vous avez vu j'ai attaqué le sbire de derrière et le sbire de devant a quand même pris les dégâts. Euh wesh. Qu'est-ce qu'il y a fait la luxe ? Ok objectif. Marave, marave la Nila. En vrai la Nila il faut que... Après le problème c'est que Nila c'est peut-être la seule qui va pas vouloir sur end. Oh merde. Je l'ai pas vu. Bon il est sympa le perso après. Elle m'a ignite pour courir vite là. Là c'est ce qui vient de se passer là. Merde. Il y a une pink ici. On a juste à contourner la pink. Tant qu'on est pas à 20 minutes je laisse Nila en vie. Oh c'est vrai qu'elle dodge les auto-attaque et le E de Evelyn c'est une auto-attaque. C'est vrai. C'est vrai putain le E de Evelyn c'est une auto-attaque. Dommage. Bon j'aurais du flash out. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et au moins ils vont pas sur end après ce move là. C'était scripté bien sûr bien sûr. Bien sûr bien sûr c'était scripté. C'est juste pour pas les faire sur end. Ne vous inquiétez pas. Je le savais je le savais. Je le savais bien sûr bien sûr que je le savais. Je suis pas... Je suis pas convaincant c'est ça ? Ouais je comprends. Je comprends je comprends. D'ailleurs ce qu'il y avait d'intéressant là aussi c'est que Zoé avait un exhaust mais il me semble qu'elle peut pas utiliser les... Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon j'ai bien fait de faire proto en vrai. La proto c'est si fort. Est-ce que je peux one shot Sion à votre avis ? On va voir. J'ai 5 secondes avant mon ulti. Mon ulti qui fait du moins 1500 et il a pas de RM. Il a pas beaucoup de RM. Et mon Z devrait lui faire euh... Faire prendre des dégâts bruts. Ouais mec. La réponse est non. La réponse était non du coup. Ah oui un truc aussi qui a... Quand tu presser ton passif il passe à 1,25 de seconde au lieu de... Je sais plus c'est combien ? C'est 4 secondes. Normalement. Normalement c'est 4 secondes mais du coup c'est 1,25 quand tu presser. Non. Come on touch me. Si on arrive à détruire ça je pourrais me balader dans leur base. Merde. C'est pas prévu ça. Ok on va régénérer avec le passif. Je regrette. Je regrette. Euh... Bâton du vide ? Ouais hein. Mais bon en vrai contre Nila... Bon maintenant ils ont pas sur N donc on va voir si on peut one shot Nila. Contre Nila normalement... Il y a deux choix. Soit elle utilise son Z au moment où je la CC. Ah non elle a fait le Nashor. Et du coup si elle fait ça... J'attends la fin euh... J'attends la fin de son truc et je la all-in. Soit elle l'utilise pas au moment où je la CC mais du coup... Euh... Moi je all-in pendant qu'elle est CC et elle peut pas utiliser son Z tu vois. Donc je pense qu'il y a aucun cas où si je joue bien... Elle peut m'esquiver. Normalement. Il est sympa le skin ouais. Skin de... Ce skin là. Mais bon. Je vous en ferai pas la promo parce qu'on a pas de code créateur ! Sinon euh bah code créateur Flash Shadow et je vous vends tous les skins du jeu y'a pas de problème. Ni convaincant ni convaincu. Bon allez c'est l'heure. On est à 23 minutes de jeu et vous avez pas voulu surend. Je me dois de péter la gueule de cette Nila. Ah elle vient de back. On va péter la gueule d'autres personnes en attendant. Je pourrais presser en arrière mais en vrai ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup vous doutez bien. Et maintenant objectif. Trouver Nila. Petit 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 ! Faut pas que j'utilise mon Z tout de suite parce que sinon c'est évident que je suis devant elle. Ou j'arrive à passer derrière. Ensuite j'utilise mon Z et quand elle va vouloir reculer... Est-ce qu'il y a toujours la pink là ? Et quand elle va reculer elle va me reculer dessus. Sauf si Lux et Samira me troll. Ce qui malheureusement fut le cas. Ils ont hardpush la wave. Merde moi j'ai été venu. Dommage ! On va juste farmer alors. Ok. Est-ce qu'on peut y arriver maintenant ? Il y a sûrement une pink là dedans vu qu'ils me l'ont spam ping. Je pense qu'il y a une pink du coup. Ok ok on a le Nila. On a Nila en visuel. Il n'y a pas d'exos sur la Janna. Allez maintenant tu peux surrender Nila. C'est le moment de surrender. En vrai le Sion il va être dur à tuer. Le manque de mana il se ressent quand même. Petite Janna ! Petit 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 ! Elle est où ? Putain elle est partie vers le bas. Avec ses 12 PV elle est partie vers le bas. Faites pas de bruit, faites pas de bruit. Ah merde ! Je suis repéré ! Mais c'est à moi ça ! Ah c'était pas à moi ! Oh putain ! Ah merde il y a toujours la pink en fait ! Il va pas bouger ! Ah j'ai pas assez de mana pour euh... Ah j'ai pas assez de mana pour euh... Oh ça pourrait être... Ah j'ai pas assez de mana pour euh... Ah j'ai pas assez de mana pour euh... Oh ça pourrait être un pentas à tous les jours hein... Mais j'ai pas le mana. Vas-y go back c'est pas grave. Il me laisse back ou pas ? Merci les gars. D'ailleurs pendant notre back on repasse invisible hein. Je l'ai pas dit mais c'est le cas hein. Euh du coup on va faire un Lich Bane en dernier ? Ouais je pense on pourrait faire un Shadow Flame mais je pense que les ennemis vont faire de la RM. Ah regarde du coup la Belvette a fait le triplay. Tompi ! Combien de temps le bleu ? De 50, de 25 pour les ennemis. Ok ok. On part à la traque de Maitre Yi. Là si j'étais Maitre Yi j'irais vers le top tu vois. Je pense. Il faut récupérer le top side plus euh... Plus le farm mais bon s'il avait voulu faire ça il l'aurait déjà fait. Oh j'en ai. Ah. Oh putain. Hop on a fait croire qu'on allait vers le bot et dès qu'on passe invisible on va vers la gauche. Comme ça les ennemis vont aller vers la gauche en pensant que je suis vers le bas. On va leur péter la gueule vu qu'il n'y a pas de tour ici. Oh merde. Il y a un truc plus gros qu'une tour. Courez Messire. Courez courez. Est-ce que je peux tuer Nila là ? On va voir. Attends elle avait son anti auto attaque et je l'ai quand même one shot. Pfff. Ça fait peur. Ça fait peur mais tout va bien. Le nouveau Seraphine c'est quelque chose de faisable pour Eve j'en ai aucune idée. J'ai rien testé de la nouvelle saison. On testera quand la nouvelle saison sortira. Et voilà Nila à Surrender. Je t'avais bien dit que c'était le moment. Merci madame. Elle a pris son temps quand même. Merci Uzu en tout cas. C'était Evelyne. Evelyne mid. Un grand plaisir. Vu qu'elle s'est refaite buff on s'est dit pourquoi pas. Ça fait plaisir. On va honor le luxe. Je sais pas qui honor. Mais en vrai ouais c'est toujours rigolo. C'est toujours un pic sympa à jouer je pense. En cette fin saison où tout le monde va vouloir ou s'amuser ou hard try hard. Si vous voulez vous amuser. Je suis là pour ça. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Je viens sur YouTube. On est là en live tous les soirs. Sauf une soirée par semaine que j'annonce sur Discord et Twitter pardon. Sinon ouais tous les soirs 22h. Sinon YouTube tous les soirs 18h. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Et à ce soir en live.